Donc encore une fois, on va le répéter, ce qui s'est passé c'est inadmissible, intolérable. Quand on est dirigeur et qu'on travaille pendant des années pour bâtir un club, en quelques secondes vous avez tout qui s'effondre, le travail de plusieurs années. Donc on déplore bien évidemment ces incidents. En ce qui nous concerne, la commission de discipline a donné son verdict. Il était clair dans notre esprit que pour nous il n'était pas question de faire appel sur cette décision. Je trouve que la commission a fait son travail. On souhaite tirer un trait sur ce qui s'est passé sans l'oublier bien évidemment. Notre premier travail dès le lendemain, c'était de se dire comment peut-on faire pour faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Plus jamais, parce que c'est intolérable. On a pris des mesures qu'on a évoquées en commission de discipline, qu'on a évoquées en préfecture, pour faire en sorte de beaucoup mieux sécuriser notre stade. On ne veut pas se réfugier là-dessus, mais on avait des problématiques qu'on a exprimées depuis longtemps. Malheureusement, il a fallu cet incident pour que beaucoup de choses se débloquent rapidement. Donc notre travail, ça va être de nous améliorer et de faire en sorte effectivement que ce genre d'image, on n'est plus jamais allé revivre. Comme j'ai dit en commission de discipline, ça faisait 7 ans qu'on n'était pas passé devant eux. Et ces 7 années de travail ont été malheureusement gâchées lors de cet événement. Il est clair que la poignée d'individus qui a enfreint la règle absolue de ne pas pénétrer sur une pelouse, de jeter des bouteilles, cela, je ne veux pas en parler, on en a assez parlé. Mais on a privé notre public de revenir au stade. On est désolé pour eux, parce que tous ceux qui étaient au stade, malheureusement, encore une fois, je ne m'immise pas, mais cette poignée d'individus a empêché tout le monde de vivre un beau match, une belle fête. Après, pour parler des supporters, j'ai entendu trop souvent une chose qui m'a un peu déplu, c'est qu'apparemment tout le stade était nazi, d'après les commentaires que j'ai pu lire. On a heureusement vu la personne qui a fait ce signe nazi. Heureusement, nos stadiés l'ont évacué tout de suite. Des gestes isolés comme ça, c'est toujours répréhensible, c'est le cas, puisqu'on a porté plainte, ainsi de suite. Mais je ne voudrais pas que l'ensemble de notre public soit assimilé à ça. On a un actionnaire qui s'appelle INEOS. Sincèrement, l'opportunité pour le justinisme d'avoir cet actionnaire, c'est d'une qualité exceptionnelle. C'est un actionnaire qui a investi, s'est investi auprès de l'OGC Nice, pour nous permettre de vivre une belle histoire. De nous amener vers les sommets, entre guillemets, avec la patience qu'il faut avoir pour un projet. Et sincèrement, quand je pense à nos actionnaires, je pense que ça va être difficile pour eux. Parce qu'ils ont bâti un empire, avec une belle image, et ils ne sont surtout pas venus pour voir ce que l'on a vu. Et je suis extrêmement gêné et peiné que nos actionnaires aient pu voir ce spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada